« Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire d'une idée de génie. « Je suis si impatient de la revoir, confia le prince Philippe à son cheval Samson. Le jeune homme venait de juste de rencontrer la femme de ses rêves dans la forêt, et elle l'avait même invitée à lui rendre visite. Soudain, le prince tira sur ses rênes. Samson pila et s'ébroua en colère. « Désolé, dit le prince, mais je viens juste de réaliser que je dois lui apporter un cadeau. » Poussons jusqu'au village le plus proche. Samson secoua la crinière et refusa de faire un pas. Il n'avait aucune envie de faire du shopping. Il était fatigué et aurait aimé rentrer au château pour s'installer devant une bonne balle de paille. « Oh, s'il te plaît, implora le prince, je te donnerai des pommes à croquer. » Des pommes ? Les yeux de Samson s'écarquillèrent. Sa fatigue s'envola tout à coup, il fit volte-face et partit au galop. Sur la place du village, le prince resta perplexe. Il y avait vraiment beaucoup de boutiques. « Quel présent puis-je lui offrir, à ton avis ? » En tant que cheval, Samson n'en pensait pas grand-chose, mais il fit de son mieux pour répondre. « Des roses rouges ? » l'interrogea le prince en passant devant la fleuriste. Samson secoua vigoureusement les chines. « Oui, tu as raison, » réalisa le jeune homme. « Elle vit dans la forêt. Elle voit des fleurs chaque jour. » Il jeta un coup d'œil par la fenêtre d'un tailleur. « Une robe, peut-être ? » Samson hérissa sa crinière. « Oui, non. » « Les jeunes filles préfèrent choisir leur robe elle-même, n'est-ce pas ? » Ils passèrent devant la boutique d'un boulanger, d'un chapelier, d'un forgeron. Samson soupira. « S'il n'aidait pas le prince, il serait coincé ici toute la journée. » Tout à coup, le cheval haigné descendit la ruelle au galop. Il s'arrêta net devant l'échoppe d'un bijoutier, avant que Philippe n'ait repris le contrôle des règnes. « Samson, tu es un génie ! » cria le prince en découvrant la devanture étincelante. Ce saphir scintille aussi joliment que ses yeux bleus. Le prince acheta la bague, la glissa dans sa poche et remonta en scène. « Au château ! » redonna le prince. « Je dois annoncer à mon père que j'ai trouvé la femme de ma vie. » Samson souffla et partit au galop. Il ne savait pas ce que le roi dirait à son fils. Mais lui, il avait bien mérité ses pommes. Voilà. Bonne nuit, fait de beaux rêves et à demain.